Bonjour, contente de te revoir et surtout très contente parce que à la dernière vidéo, la vidéo du 1er avril, franchement je suis contente de t'avoir fait sourire, je suis contente de t'avoir fait rire et je suis très heureuse, très touchée que maintenant vous êtes si nombreux à connaître mon état d'esprit un peu, un peu faux-folle ou totalement faux-folle et je suis très contente de t'avoir apporté un peu de sourire, un peu de rire, ça fait du bien, c'est la meilleure médication, la meilleure thérapie. Bon, aussi des nouvelles de Krissa quand même, parce que ça c'est important. Krissa a quitté Totana depuis quelques jours, elle va très bien, les deux toutous vont très bien aussi. Pour le moment, elle est à Mazaronne-Plage, donc elle a une super vue sur la mer et seulement elle n'a pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de réseaux, donc c'est pour ça qu'elle ne fait pas de vidéos. Mais ne t'inquiète pas, tu auras des vidéos de Krissa, dès qu'elle pourra, je suis sûre qu'elle en fera et elle va très, très bien. Ses histoires de batterie sont résolues, donc tout va bien. Mais de toute façon, elle te racontera elle-même. Moi, je voulais simplement te donner de ces nouvelles parce que je ne sais pas combien de temps elle va rester au bord de la plage sans beaucoup, beaucoup de réseaux, donc c'est pour ça, voilà les nouvelles de Krissa, très positives, voilà. Oh, sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre de positif ? Comme d'habitude, que tu n'as pas du tout, du tout cru, tu n'es pas du tout rentré dans le truc quand j'ai dit toutes les choses négatives de la situation, parce que tu me connais et ce n'est pas mon tempérament du tout. Au contraire, bien au contraire, je suis vraiment très heureuse. Alors, je sais, j'ai un peu, je te dis honnêtement, j'ai un peu des scrupules de dire que je suis heureuse parce que vu la situation mondiale, les personnes heureuses comme moi, ça me donne un peu des scrupules, mais c'est vrai que depuis, depuis quelques temps, j'ai des craintes, j'ai beaucoup de craintes dès que je fais un projet, dès que j'ai envie de quelque chose. Et là, c'est vrai que mes projets actuels se sont, se sont accomplis, donc je marche à tout petits pas et à chaque fois, pour l'instant, les pas se passent bien. La traversée de la France s'est très, très bien passée, j'ai vu des endroits superbes, j'ai rencontré plein d'entre vous, c'était vraiment super, super sympa. J'ai passé la frontière sans encombre, tout s'est super bien passé. Et ouais, tu as les projets, tu sais, j'avance vraiment tout petit petit. Arriver ici au camping avant qu'il y ait trop le serrage de vis, on va dire, en France, parce que comme beaucoup, beaucoup, je m'y attendais. Il ne faut pas, il ne faut pas se voiler la face, on savait que ça allait tomber. Donc, je suis vraiment arrivée pile au moment où il fallait pour ne pas rester confinée en France, parce que j'aurais été confinée en France, j'aurais été vraiment très, très malheureuse parce que j'ai ce projet, j'avais envie d'être confinée dans ce camping, m'occuper de ce nouveau monde pour moi et ce que je commence à faire. Et c'est rigolo parce que je ne m'en rends pas compte, mais ça ne fait qu'une semaine que je suis arrivée au camping. Et je ne sais pas, pour l'instant, je ne m'en lasse pas, je suis en train de lâcher la pression et ça fait un bien fou, vraiment un bien fou. Donc, je vais te présenter quand même un petit peu plus sérieusement le camping pour que tu fasses vraiment connaissance avec le camping. Alors, c'est une situation quand même particulière. C'est vrai que très peu de touristes d'étrangers sont attirés par la région où je suis. C'est une région de montagne. C'est vrai qu'on est à 840 mètres d'altitude, donc un climat de montagne. Là, actuellement, la nuit, il fait froid. Sur le matin, il fait froid. Et là, maintenant, tu vois, ce matin, j'avais un pull. Bon, ben là, j'ai qu'un petit polo, ça va, il fait vraiment chaud. J'avais dit, il fait bon, mais même pas, quoi, il fait chaud. Et cet après-midi, j'irai faire un tour à vélo. Je vais garder ça quand même, mais je sais que je vais avoir chaud. Donc, c'est quand même bien agréable. C'est un climat de montagne. Voilà, il faut bien se le dire. Et je vais te montrer ça tout de suite. Et je te parlerai de mon prochain projet. Donc, il faut parler plus sérieusement du camping. Encore une fois, j'insiste, c'est pas le genre de destination classique. Là, il n'y a pratiquement que des Espagnols qui sont venus cette semaine. D'ailleurs, tout le monde est parti. Il reste juste une caravane qui n'est pas loin de nous, là. Mais ils vont partir aussi. Donc, je sens que je vais me rester seule au monde. Donc, c'est un camping très, très familial. Pas très grand. Il loue des chalets. Il y a deux types de chalets. Mais en tout cas, je ne connais pas les tarifs à la journée, à la semaine ou au mois. Je pense qu'ils font des tarifs dégressifs. Je te donne le lien du site du camping. Comme ça, tu verras un petit peu mieux parce qu'il y a une vue aérienne, etc. La réserve d'eau, parce que c'est une réserve, de l'Ebre. Je ne sais pas comment on dit en français. « Ebré » ou « Ebre » est très grande et très importante. Un jour, peut-être que j'arriverai à aller à vélo jusqu'au barrage. Parce que je l'ai passé avec au cliquot. Mais pour aller à vélo, ça me fait une trotte encore à monter et descendre. Je te ferai voir le barrage petit à petit. Je vais te faire voir aussi. Je vais trouver un moyen pour filmer avec mon téléphone. Je pense garder la fixation comme ça et l'accrocher, me faire un truc au collier comme ça. Parce que je n'ai pas la GoPro. Je n'ai plus la GoPro. Je l'ai laissé à Chrisa. Donc, je n'ai que le téléphone maintenant pour filmer en même temps comme ça sur le téléphone à vélo pour te faire voir. Donc, c'est un camping qui permet la location d'une parcelle à l'année. Donc, une parcelle à l'année, c'est 900 euros. Tu peux utiliser à volonté, bien sûr, les sanitaires. Il y a aussi la vidange et l'eau propre pour les camping-cars. Au niveau des eaux noires, je ne sais pas. Je n'ai pas fait attention comme ça, je ne me concerne pas. Parce que j'ai toilette sèche, je n'ai pas fait attention. Mais bon, c'est un détail, ça. Donc, 900 euros, tu as l'eau. Il y a des petites fontaines dans le camping que tu peux utiliser avec de l'eau, bien sûr, de l'eau potable. Pardon, j'ai oublié de dire surtout que c'est de l'eau potable. Ça, c'est quand même fondamental. Par contre, tu payes au moins ta consommation d'électricité. Moi, j'aime bien parce qu'après tout, si tu n'as pas envie de trop payer d'électricité, tu peux très bien te débrancher et utiliser ton panneau solaire. Parce qu'encore une fois, on est en montagne, on a un soleil absolument fabuleux. Et je vois que la batterie, la batterie, elle est complètement, elle est tout le temps pleine. C'est vraiment tout le temps plein. Donc, tu peux jongler entre payer l'électricité secteur et ton panneau solaire. Ça, c'est quand même un avantage. Sinon, comme beaucoup d'endroits en Espagne, il y a le marchand de gaz qui passe dans le camping si tu veux en acheter. Donc, ça, c'est toujours appréciable si tu as l'adaptateur, bien évidemment. Là, on ne le voit pas bien, mais il y a un autre bâtiment qui a la même surface que les sanitaires, qui est vers l'entrée à droite, en rentrant à droite. Et là, ça fait petit snack, bar, qui est assez sympa. Actuellement, c'est fermé. Je te montrerai quand ça ouvrira. Je n'ai même pas demandé quand ça ouvrira. Mais je te montrerai quand ça ouvrira avec des tapas, des trucs comme ça. Sinon, sinon, moi, mon projet reste le même du début. J'ai envie d'avoir un pied à terre. J'ai envie d'avoir un QG. Alors, un QG. Pourquoi je dis un QG ? Parce que, pour le moment, tant qu'on est dans le gros, dans le pic de la pandémie, je vais rester, déjà trouver un mobile home, m'installer, y vivre un peu, vraiment m'installer correctement. Et puis, après, je vais faire des va-et-vient à droite et à gauche tant qu'on est confiné, coincé et tout. Et puis, après, dès qu'on sera libéré, là, je partirai comme j'aime dans d'autres pays. Je pourrais recommencer à vadrouiller en France comme j'en avais déjà envie. Maintenant, ceux qui me demandaient, oui, mais t'as changé d'avis, tu voulais bourlinguer en France ? Ben, oui, mais je sentais bien que ce qui arrive, là, aujourd'hui, le confinement allait tomber. Et, encore une fois, j'avais pas envie d'être confinée en ayant coquelicot archi, archi plein. Donc, j'étais pas dans une situation superbe. Mais, ça reste toujours le projet de bourlinguer en France. Et, de toute façon, j'aimerais aussi bourlinguer ailleurs, Pays-Bas, Allemagne, toujours l'Allemagne, qui me plaît beaucoup. Donc, oui, oui, j'ai envie d'y retourner. Ce n'est pas parce que je vais prendre un mobile home, un pied-à-terre, que je vais arrêter. Alors, pour le mobile home, il y en a un qui me plaît vraiment beaucoup, beaucoup. Alors, il a tout, en plus, à Ouara, je te le montre. Moi, je trouve qu'il est vraiment super bien placé, en plus. Effectivement, il y a un mobile home devant. Mais bon, on ne va pas chipoter, tu vois. Je ne vais pas râler parce qu'il y a un mobile home devant. J'aime bien parce qu'il y a une jolie vue sur la réserve d'eau et le petit lac. Moi, je disais toujours lac privé. Mais, en fait, de l'autre côté, les gens peuvent atteindre ce petit lac. Il y a un grillage de protection, quand même, pour ne pas que les gens rentrent, finalement, dans le camping. Mais les gens, d'après ce que j'ai vu, ce que j'ai fait, quand même, presque le tour du petit lac à pied, comme ça, n'y ont pas accès, parce qu'on ne peut pas faire le tour vraiment du lac. C'est très compliqué d'avoir accès au camping par l'extérieur, quand même. Enfin, bon. De toute façon, ce mobile home me plaît beaucoup. Actuellement, en Espagne, c'est exactement la même chose qu'en France. Les Espagnols ont envie d'avoir une résidence secondaire. Donc, comme les Français, les Espagnols se tournent vers les mobilhomes, vers des caravanes aussi. Enfin, toutes sortes de choses pour les campings. Donc, c'est pour ça que là, depuis une semaine, j'ai fait la connaissance de la famille, des propriétaires. Ce sont vraiment des gens adorables, vraiment super, super sympas. Et le mobile home, là, c'est vrai qu'il m'intéresse beaucoup, parce qu'il est récent. Il n'est pas très grand. Il est vraiment équipé pour l'hiver. Parce que, contrairement à l'autre, l'anglais, qui me plaît beaucoup, ceux-là ne sont pas vraiment équipés pour la neige, la pluie, le vent froid. Il ne faut pas oublier qu'ici, je peux avoir de la neige. Comme tu as vu, quand je t'ai amené jusqu'ici, il y a des piquets sur les bords de route. Ça veut tout dire. C'est qu'il y a de la neige. Cette année, Raphaël, un des patrons, le fils du patron, il a presque mon âge, mais bon, m'a dit qu'il n'y a pratiquement pas eu de neige. Mais ça ne fait rien. Il ne faut pas que j'oublie qu'on est quand même à 840 mètres d'altitude. On est en montagne. Donc, il peut y avoir de la neige, du froid, de la pluie et des vents bien froids. Donc, il faut vraiment un truc isolé. Parce que sur certaines chaînes, popote et potage et popota, là, je ne sais pas quoi. Bon, j'étais désolée pour eux et tout le monde leur a dit. Leur mobilhome n'est pas fait pour l'hiver. Et justement, c'est un mobilhome du même type que l'anglais. Parce que je me suis vraiment beaucoup, beaucoup enseignée. Alors que là, le hoara, je monte du doigt parce qu'il est juste à côté. Le hoara est équipé vraiment pour l'hiver. En plus, là, il n'aurait pas de frais de transport. Il est déjà posé, arrimé. Je dis arrimé, ben oui, ça doit être arrimé. Parce qu'il y a des trucs sur tous les côtés tendus, tu vois, pour bien le tenir, etc. Il y a la terrasse de fête en dur, parce que le toit, ce n'est pas du tissu, c'est vraiment du dur. Donc, ça donne envie. La terrasse est très jolie. Donc, ça me fait des francs moins. Il n'y a pas les frais d'installation. Parce que ça aussi, les frais d'installation, justement, poser les arrimages, etc. Il y a les frais de branchement électrique, eau. Ah, puis en plus, là, il y a la télé. Bon, il y a déjà une antenne télé. Il y a déjà le câble. Il y a déjà plein de trucs. Bon, ça, ça ne m'intéresse pas vraiment. Je n'aime pas la télévision française. Je ne vois pas pourquoi j'aimerais la télévision espagnole. À moins que je veuille apprendre l'espagnol. Mais bon, sur YouTube, je trouve tout ce que je veux. Et puis, dedans, il y a tout l'électroménager indispensable. Alors, actuellement, il y a un frigo. Il y a un grand frigo. Moitié congélateur, moitié frigo. Mais le patron m'a dit qu'il n'est pas sûr parce qu'il a des scrupules à vendre des choses qui ne sont pas vraiment en bon état. Donc, il m'a dit qu'il va changer le frigo. Il y a une machine à laver le linge. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Bah oui, il y a un radiorateur électrique. La cuisine en très bon état. Bon, je veux lui redemander les clés pour le revisiter toute seule. Parce que là, il me l'a fait visiter vite, vite, vite. Dès que je suis arrivée. Donc, je n'ai pas trop eu le temps de voir vraiment, tu sais, de me poser dedans. J'étais un petit peu en plus dans l'excitation d'être arrivée à bon port. Donc, tu vois, j'ai besoin de me poser dedans pour bien sentir comment ça se passe, quoi, tout simplement. Mais en tout cas, je suis emballée. Comme tu le sens, je suis emballée. Je vais quand même laisser couler un petit peu de temps. Puisque eux cherchent d'autres mobilhomes. Puisqu'ils ont beaucoup, beaucoup de demandes pour des mobilhomes. Et comme tu le vois, ils ne se bloquent pas sur un type de mobilhome. Ils ne se bloquent pas sur une marque. Tu vois, tous les mobilhomes ne sont pas des Oara. Il y a un peu de tout. Très, très franchement, ils s'en fichent, quoi. Ils s'en fichent. Le seul truc qui, voilà, c'est que l'emplacement où il y a le mobilhome, c'est un emplacement, comme il m'a dit, qui est petit. Il est honnête, au moins, il est petit. Il me l'a dit, tu vois. Parce qu'à terme, peut-être, je ne sais pas, que j'aurais envie de mettre quelque chose pour abriter mon vélo, je ne sais pas, ou des outils, je ne sais pas. J'extrapole complètement. Peut-être que pour 900 euros par an, me reprendre une autre parcelle. Je n'en sais rien. Là, je vais un petit peu trop loin, puisque si je prends ce mobilhome, le projet futur avant l'arrivée des grands froids de l'hiver, ce serait de fermer la terrasse. J'ai vraiment envie de fermer la terrasse en vitrée pour pouvoir me faire une sorte de serre, quoi, une véranda, une pièce en plus, une vraie véranda où je pourrais être en hiver et tenter de faire pousser quelques plantes, éventuellement quelques pieds de tomates comme j'avais fait partout où je suis allée. Enfin, voilà, quoi. Il y a plein, plein de choses qui se passent. Il faut que je fasse attention parce que j'ai un tempérament de bélier, bien évidemment, j'ai envie, j'ai envie, vite, 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 vite. Donc là, je me freine, je, comme je dis, je rabote mes cornes de bélier. Je vais laisser couler du temps encore. Je voudrais qu'il me baisse le prix parce qu'actuellement, on est à un peu plus de 10 000 euros. Voilà, je ne sais pas pour toi, mais pour moi, c'est une très, très, très grosse somme. Que je pourrais payer en plusieurs fois. Donc, j'y vais tout doucement, tout doucement. C'est vrai aussi que c'est le projet d'une maison. C'est comme si c'était une maison. Donc, c'est quand même un gros, gros projet. Tu vas me dire 10 000 ou 11 000 euros. Ce n'est pas énorme par rapport au projet d'une maison. Mais quand même, quand même. Voilà, j'ai envie d'avoir quelque chose de sécurité. Et c'est vrai que les deux hommes, le père et le fils, m'ont vraiment rassurée. Puis, le fait qu'il ait envie de changer le frigo parce qu'il trouve qu'il est trop vieux. Et du coup, il aurait des scrupules parce que ça l'embête et tout. Tu vois, sans demander d'argent en plus, c'est rassurant. C'est rassurant. Je me dis, bon, ça veut dire que même si je n'y connais rien, est-ce que la structure en bas n'est pas bouffée par l'humidité ? Est-ce que ci, est-ce que là ? Donc, bon, tu vois, ça me rassure un tout petit peu. Au fait, son orientation, parce que j'ai quand même regardé l'orientation du mobilhome, il est pratiquement plein nord. Le côté où il y a la salle de douche et une des chambres. Oui, parce qu'il y a deux chambres, salle de douche, WC. Et puis après, il y a la pièce à vivre, quoi. Donc, excuse-moi. Oui, la chose que j'ai oublié de lui dire, ou de leur dire, ou d'eux, parce que c'est vrai que j'ai plus parlé avec le fils, là, maintenant, c'est que le lit, les petites affaires qu'il y a, table de nuit, qu'il y a dans une des chambres, ne m'intéressent pas du tout, du tout, puisque moi, cette pièce m'intéresserait pour en faire un atelier. Un atelier de peinture, de couture, de bricolage, tu vois, un petit peu à part, où je pourrais poser mon iPad, écouter un bouquin, parce que j'adore écouter un bouquin, en bricolant et tout ça, et laisser mon bazar comme ça. Et si jamais, toi, toi, l'abonné, mais oui, on va être libéré un jour, mais oui, si toi, l'abonné, t'as envie de me venir, de me faire une bise, à la montagne, eh bien, tu pourras, en passant, en pointant du nez vers plein sud de la plage, des plages très, très chaudes d'Espagne, eh bien, tu pourras passer par ici, venir ici, qu'on se fasse un apéro sur la terrasse. En tout cas, en parlant de plage et tout, Chrissa m'a dit qu'où elle est, là, c'était bondé de monde, il y avait des toiles de tente, des trucs comme ça. C'est complètement en opposition d'où je suis, où je suis pratiquement seule au monde, et c'est chouette, puisque elle, elle, elle est très contente là-bas, avec plein, plein de monde, et moi, je suis très, très contente ici, en n'ayant pas grand monde. Mais enfin, bon, il y a quand même le village, je t'amènerai plus tard, je t'ai dit, petit à petit, je te ferai voir, il y a quand même le village, bon, les trois, il y a trois petits bars, restos, côté ici, c'est toujours un peu bar, restos, il y a beaucoup de tapas, il y a beaucoup de choses comme ça, sont fermés à cause du confinement. Il y a par contre une boulangerie-épicerie dans le village, il y a une banque avec une caisse express, il y a une pharmacie, voilà, à peu près, grosso modo, ce que j'ai vu, et sinon, ben, à vélo, quand je pars à vélo, il y a d'autres villages. Désolée, je n'ai pas bien entendu ce que vous avez dit. Ah ! Il m'embête, il m'embête, il pense que je lui parle. Donc, il y a d'autres villages tout le long, du lac d'Ebré, et c'est vraiment super beau, je compte vraiment y aller, je compte y aller, voilà, je compte vraiment y aller. Bon, sinon, pour faire les courses, ben, je vais à Rénoça, je vais y aller d'ailleurs cette semaine, et à Rénoça, ben, il y a plein de commerces, il y a Lidl, il y a Mercadona, j'ai vu, il y a un Lupa, il y a un... Qu'est-ce que j'ai vu encore ? Je ne sais plus, mais enfin, au niveau alimentaire, il y a vraiment beaucoup de choses, et ensuite, il y a un grand, grand Chinois, il y a un grand, grand Chinois, donc ça, c'est absolument génial, parce que tout ce que j'aurais besoin pour aménager le mobilhome, ben, je pense que je vais beaucoup, beaucoup trouver de choses chez le Chinois. Et si je ne trouve pas chez le Chinois, eh ben, je contacterai Amazon, tout simplement. Voilà. Enfin, voilà, tu vois, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Je pense que j'ai répondu à toutes tes questions. Si jamais tu as d'autres questions, ben, comme d'habitude, tu me les écris, et je te réponds rapidement. Je t'ai fait plein de gros bisous. Je te souhaite vraiment, vraiment plein, plein de belles choses. N'oublie pas, prends chaque jour l'un après l'autre. Donne-toi des objectifs pour le confinement, des objectifs sympas, des trucs tout petits, les moindres petits plaisirs. Ça fait plaisir dans son cœur, ça fait plaisir dans son âme. Et puis, on peut quand même bouger, même si on est enfermé en appartement. Ben oui, tu sais très bien que je sais de quoi je parle, puisque j'ai quand même été enfermée cinq mois, pratiquement, chez mon père. Et c'est vrai que ce n'était pas rigolo. J'ai survécu, donc il n'y a pas de raison que tu ne surviveses pas. D'accord ? Et puis, j'essaierai de t'apporter des petits brins de soleil. J'essaierai d'être là avec toi. Mais vraiment, je pense très, très, très fort à toi. Je te fais plein, plein de gros bisous. Et je t'adore. Je t'adore, toi, mon abonné. Zagne. Sous-titrage ST' 501